Aussi tout de suite, traditionnelle visite du chef de l'État à Touba à quelques jours du Grand Magal Makisala a été reçu par Sorin Muntahambake. Le président de la République a réitéré son engagement à œuvrer pour la prospérité du mouridisme. A Tchès et à Kaolak, les boutiquiers détaillants ont marché pour fustiger la hausse des denrées. Le premier a nécessité une inflation qui selon ces derniers suscite la colère des consommateurs qui à leur tour s'en prennent à eux. La hausse sur le prix du ciment, la tonne est désormais acquise à 78 000 francs CFA. La cimenterie d'Angoté est à l'arrêt depuis le mois de juin. Le directeur de l'entreprise recommande à l'État d'homologuer le prix du ciment et puis menace sur la prochaine rentrée universitaire à l'Université Gaston-Berger. Le syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires annonce un mouvement d'humeur qui risque d'hypothéquer la reprise des cours prévus au mois d'octobre. Voilà pour les titres de développement, c'était de suite. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un journal que nous ouvrons tout de suite avec Touba où le chef de l'État s'est rendu à l'occasion de la traditionnelle visite accordée au khalife général des Mourites. Maki Salah a donc rendu visite à Seren Muntaha à Bachir Mbake. Ok, alors en direct de Touba, notre correspondant peut-être en ligne, Pape Balagay. Pape Balagay, vous m'entendez ? Oui, je m'entends bien. Bonsoir Pape Balagay. Alors que peut-on retenir de cette visite du chef de l'État à Touba ? Voilà, donc le président Maki Salah à l'instant vient donc de quitter la grande mosquée de Touba après son diarra au fait du khalife général des Mourites. Il s'est rendu à la grande mosquée pour effectuer sa traditionnelle diarra donc au niveau de la grande mosquée de Touba accompagné d'une forte délégation du gouvernement. Le président Maki Salah, donc devant le khalife général des Mourites, a réitéré ses engagements à travailler pour le Sénégal et pour Touba, même s'il y a quelque chose qui manque par rapport à tout ce qu'il a effectué. Mais il va continuer davantage ce geste pour soutenir Touba et le Sénégal, malgré qu'il déclare quelque part que voilà, quelqu'un qui travaille pour le Sénégal doit être encouragé au lieu de le dénigrer. Donc il demande aux populations de continuer sur le droit chemin donc et de travailler pour ne serait-ce que faire en sorte que Touba, donc avec les problèmes d'eau récurrents, soit réglés. Donc notons qu'il y a quatre nouveaux forages à Touba qui vont être branchés dans le réseau pour vraiment ravitailler les populations durant le grand magal de Touba. C'est ce que l'on peut détenir en peau, le khalife général, dans ses propos, donc réitère également les propos qu'il avait tenus il y a quelques années, c'est-à-dire qu'il soutient Makissal et comme il l'avait déclaré avec Terim Touba, que Terim Touba reste celui avec qui il va donc continuer à travailler durant tout son magistère, inshallah. Donc c'est ce qu'il a déclaré aujourd'hui, notamment le khalife général des Mouris. Merci beaucoup, Pape Balaguey, depuis Touba, pour ce compte rendu. Et de Touba, nous nous rendons à Tchesse pour évoquer cette marche autorisée des boutiquiers détaillants de Tchesse. Ils ont arpenté les rues de la ville pour dénoncer la hausse des prix des denrées de première nécessité. Ils imputent la responsabilité aux grossistes commerçants et demandent à l'État du Sénégal d'homologuer les prix pour une stabilité du marché. Chère Anta Diop, ça est la tierne. La concurrence déloyale des grossistes n'ont à la stigmatisation des boutiquiers détaillants. C'est ce qu'on pouvait lire sur les pancartes. L'association des boutiquiers détaillants de Tchesse est montée au créneau pour fustiger l'attitude de certains qui, dit-elle, imputent la responsabilité de la hausse des prix des denrées de première nécessité aux boutiquiers détaillants. Nous sommes tous conscients que le monde est en crise avec la Covid-19 et la guerre russe-Ukraine. L'inflation des prix est causée par cette situation assez critique. Nous voulons prendre l'opinion en témoin que la hausse des prix n'est pas de la responsabilité des boutiquiers, comme le disent certains consuméristes, mais du ministre du Commerce et des grossistes. On ne peut pas acheter 5 000 francs et vendre à 5 000 francs. Tous les prix de denrées ont quadruplé. Nous lançons un appel à tous les citoyens de sortir accompagner les boutiquiers détaillants dans cette lutte, car les boutiquiers n'ont rien à en avoir avec cette hausse. Nous demandons aux autorités de clarifier cette situation en disant la vérité aux populations. Ces boutiquiers détaillants veulent que l'homologation se fasse très rapidement pour que les prix soient stabilisés. Et nous demandons à l'état du commerce de ramener les stades de commerce pour éradiquer la concurrence déloyale des grossistes envers les boutiquiers détaillants. Pour tous ces faits, les boutiquiers détaillants de Tiesse comptent observer une grève de quelques jours pour faire face aux dilatoires. Et à Kaulak, même scénario, boutiquiers détaillants ont marché pour dénoncer les nombreuses attaques dont ils font l'objet à chaque fois qu'il y a une hausse sur les denrées de grande consommation. Les concernés disent en avoir marre de payer les pots cassés alors qu'ils ne sont pas responsables de cette inflation. Ils ont tenu à marcher pour alerter l'opinion publique mais aussi avertir les consommateurs. C'est un reportage signé Fali Gaïa. Nous tenons à dénoncer la diabolisation dont nous sommes victimes depuis un certain temps et celle-ci porte par une certaine presse mal informée ou mal intentionnée de l'état et de certaines associations consoméristes du fait de l'augmentation des produits au titre, exemple, le sac de lait de 25 kg qui nous revenait de 43 000, nous revient actuellement à 68 000 francs, soit une hausse près de 60%. L'huile qui coûtait 18 000 francs actuellement est vendue à 28 000 francs. Nous tenons comme principe et responsabilité de ces augmentations l'état du Sénégal qui n'exercent aucun contrôle, voire même impuissant dans la chaîne de distribution. A Matam, le bras de fer entre la CRPM dirigée par l'homme d'affaires Cheikh Amar et la Soma de Khalidouagé se poursuit autour de l'exploitation des phosphates de Matam. Les agents qui courent derrière 30 mois d'arriérés de salaire manifestent leur colère et prennent position. Ils se sont tous retrouvés à la mine en question pour exprimer leur albol et c'était en présence de notre reporter Ali Bandalian. Elles sont venues de Hamadihounare, de Nendori et même de la commune de Horkadjire pour manifester leur colère. Il s'agit des employés des exploitations des phosphates qui courent derrière plus de 30 mois de salaire. Nous voulons alerter nos autorités étatiques et nos autorités locales par rapport à l'exploitation minière de la petite mine. Nous avons entendu beaucoup de soubresauts, beaucoup de rumeurs, beaucoup de diffamations à l'encontre de Cheikh Amar. Aujourd'hui, nous la population de la localité, des trois communes, nous en avons à la manipulation de Cheikh Amar. Nous en avons marre, nous en avons marre, nous en avons marre de Cheikh Amar. Cheikh Amar a une dette de plus d'un milliard de francs CFA de rédivance minière vis-à-vis de l'Etat. Cheikh Amar doit plus de 30 mois d'alérée de salaire de 76 travailleurs de la SRPM qu'il n'a pas encore honoré. Donc il cesse d'utiliser la jeunesse de la localité comme bouclier y met. Sur le différent entre la SRPM et la nouvelle société SOMA de l'opérateur économique Khalid Ouagé et maire de Bokidjavé, les manifestants ont déjà choisi l'heure. Qu'il nous laisse tranquille, nous la jeunesse, nous voulons travailler. Nous avons besoin de cette mine-là, cette mine-là nous appartient, ça n'appartient pas à Cheikh Amar. Donc il faut que Cheikh Amar cesse ce brosseau, qu'il cesse de manipuler notre jeunesse vis-à-vis de ses intros crypto-personnels. Qu'il nous laisse la mine au profit de la nouvelle société qui vient de prendre sa licence au nom de SOMA. Aujourd'hui, la petite mine appartient à SOMA. Nous reconnaissons que la SOMA et nous disons bienvenue à SOMA dans la localité. Faut-il rappeler, Cheikh Amar est le premier exploitant de ses jugements de phosphate de Ndendori avant la naissance de la SOMIVAR. Mais aujourd'hui, ses agents de ses jugements miniers accueillent à bras ouverts SOMA, cette nouvelle société qui vient intégrer le dispositif d'exploitation. Allez, nous passons à présent à l'éducation avec les éducateurs du prêt scolaire du Sénégal très remontés contre l'État en Assemblée Générale ce week-end à Djurbel. Ils ont déploré le retard dans le versement de leurs indemnités et dénoncé une politique de deux poids deux mesures exercée par le gouvernement. Ils l'invitent à revoir les textes qui régissent toutefois. Les CODEP, Baba Kardiouf et Non Gouniaï ont interrogé Fatou Semou Oudafé. Je vous propose de l'écouter dans ce reportage. C'était venu de toutes les régions du pays. Ils ont débattu de leurs conditions de travail qu'ils jugent en deçà de leurs attentes. Les CODEP, vous savez, ce sont eux qui vont sur le terrain pour encadrer les éducateurs. Mais depuis quelques temps, nous avons senti que cet appui tarde toujours à venir. Donc l'année dernière, nous avons reçu un trimestre alors que nous devrions en recevoir trois. Cette année, nous en avons reçu deux. Donc il en reste un. Donc depuis trois ans, avant que la nouvelle DG ne vienne, cet appui ne venait même plus. Les indemnités liées à leur déplacement sont rarement payées. Mais pire, l'État ne les traite pas au même pied que leurs collègues de l'élémentaire. Les indemnités de suggestion, quand vous avez trois classes, six classes, douze classes, etc. Une école élémentaire de douze classes équivaut à une structure pré-scolaire de trois classes. Parce que nous, notre cycle, c'est petite, moyenne, grande. On donne au directeur de l'élémentaire une indemnité de douze classes. Alors que l'éducatrice qui est dans une case des tout-petits n'en est pas du tout, n'a pas d'indemnité de suggestion. Ils exigent alors la révision des textes déjà obsolètes. Même si c'est des textes qui sont à la base, ces textes-là, il faut les revoir. Il faut les revoir, revisiter tous ces textes et les adapter par rapport au contexte actuel. Parce que c'est des textes caduques, c'est des arrêtés qu'il faut revoir quand même. Le ministre de l'État, nous nous interpellons directement, le ministre de l'Éducation nationale. Les éducateurs du pré-scolaire du Sénégal étaient en Assemblée Générale à Djourbel ce week-end. À l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis, le syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires, le STSU, menace de paralyser l'ouverture universitaire en octobre prochain. Les syndicalistes réclament l'augmentation des salaires pour les travailleurs des universités. Et selon leur déclaration, le ministre de l'Enseignement supérieur doit les respecter au même titre que les autres syndicats dans les universités sénégalaises. Ils ont fait face à la presse à la suite de leur Assemblée Générale. Et on écoute à ce sujet d'Amba Diop, il est le secrétaire général de la section Saint-Pix-UGB. Nous réclamons, comme tous les corps qui composent l'État du Sénégal, l'augmentation des salaires qui a été attribuée par l'État du Sénégal à tous les fonctionnaires. Puisque cette augmentation, pour le dire, est venue dans un contexte très difficile où la vie est chère. L'Enseignement supérieur et qui sont PATS ne sont pas concernés par cette augmentation, ça c'est autre chose. Nous allons juste demander au ministre de respecter le PATS et de nous remettre dans nos droits. Et si en tant que syndicalistes nous ne sommes pas remis dans nos droits, nous avons des revendications syndicales et nous avons nos plateformes pour aller en mouvement comme tout le monde et quitte à bloquer l'université. Parce que puisque lui, il est capable lors des élections de fermer toutes les portes des universités, nous aussi qui sommes partie prenante de cette institution, nous sommes capables de bloquer l'université et de demander à ce que l'enseignement ne reprenne pas à date échue. Et puis je vous l'annonçais en titre, la cimenterie d'Angoté a l'arrêt depuis le mois de juin. Le directeur de l'entreprise s'explique, il identifie les causes dans la lourdeur des charges de fonctionnement mais aussi et surtout la guerre en Ukraine. Il appelle l'État du Sénégal à homologuer toutefois le prix du sement puisque vous le savez, la tonne est passée des quelques 66 000 à 78 000 francs CFA. Le reportage est signé Charenta Diop et ça il l'attire. La cimenterie est à l'arrêt depuis juin dernier. L'entreprise traverse une crise selon le directeur général. Toutes les conditions ont été réunies pour que la société puisse prendre les dispositions pour amener le personnel en chômage technique. Depuis le mois de juin, malgré l'arrêt, les salariés continuent à recevoir leur salaire. Ils sont partis pour un mois de congé au mois d'août et ils ont tous repris le 1er septembre. Les autres cimentiers sont aussi dans cette logique pour les mêmes raisons. Effectivement, vous avez vu que les autres aussi ont dû arrêter leur production pour les mêmes raisons. Parce que nous partageons presque les mêmes charges. De l'avis du Sénégal, l'État doit aider les cimentiers à surmonter cette période. La balle est dans le cadre de l'État et moi je suis sûr et certain qu'ils sont en train de travailler pour effectivement trouver une solution très rapide parce que l'État même est en train de perdre beaucoup d'argent dans cette histoire. Parce qu'arrêt de production veut dire plus de vente, c'est-à-dire plus de taxes pour l'État. Donc il est vraiment urgent qu'une solution rapide soit trouvée à ce problème. Le maire de Mont-Roland appelle les autorités étatiques à réagir avant qu'il ne soit trop tard. Nous lançons en tout cas un appel au président de la République pour venir en aide dans le meilleur délai de cette entreprise sinon le pire pourrait arriver et personne ne le souhaite. Des conventions ont été signées avec les maires de Poudre, Diasse, Mont-Roland et Cormousseux dans le cadre de la RSE. L'enveloppe s'élève à plus de 200 millions de francs CFA pour des projets. Et puis affecté par des pénuries régulières de carburant, le trafic maritime à fatigue connaît de nombreux dysfonctionnements. Une avarie qui naturellement impacte le prix du fuel pourrait inverser la tendance. Les autorités administratives ont tenu une rencontre avec les acteurs et promettent un léger mieux dans les jours à venir à Melata Goudjabi et Karim Bey. Pourtant subventionnés par l'État connaît régulièrement des hausses dans la région de fatigue. Les ruptures de stocks sont également fréquentes. Le comité régional de développement s'est réuni pour échanger sur les causes et essayer d'y trouver des solutions. On s'était interrogé pour voir ce qui expliquait que l'État a déjà fixé ces prix-là et qu'au niveau de la commercialisation de ce qu'on puisse se rendre compte qu'il y avait une hausse. Ce qui a été calé c'est de voir comment faire en sorte qu'aujourd'hui le carburant qui est destiné à la circulation au niveau de cette zone-là, qu'il ne connaît pas avoir des inflations quand même. Depuis quelques jours, la région a été dotée d'une quantité suffisante de ce carburant marin et les autorités vont veiller à une distribution correcte du produit auprès des pêcheurs et pyroudiers. Vers les mois d'avril-mai et juin, nous avons constaté en totalité une pénurie au niveau des différentes stations. Mais depuis septembre, il y a un stock suffisant pour que les pêcheurs puissent vacuer librement à leurs occupations. La cherté de ce carburant et les pénuries s'expliquent aussi par l'absence de stations d'essence dans les localités insulaires. Je sais qu'avec les promoteurs, une possibilité même a été dégagée, celle de disposer de stations flottantes. Et même de voir aujourd'hui avec l'État dans quelle mesure étudier cette possibilité-là pour que les stations puissent être présentes dans les îles. Le service régional des pêches veut mettre en oeuvre un projet de dématérialisation des tickets de carburant. Cela va faciliter l'accès aux pêcheurs et aux pyroudiers. Un mot en politique avec le député-mère Ahmed Aydara qui vient d'annoncer sa candidature à la présidence de l'Assemblée nationale. Dans un communiqué, il dit, je cite, « Je rends grâce à Dieu et affirme ma détermination à œuvrer pour la concrétisation de notre contrat de mandataire pour une Assemblée nationale de rupture résolument engagée pour la défense des intérêts exclusifs du peuple sénégalais. Après en avoir informé la conférence des leaders de la coalition, il y a eu à ce qu'à Nuit, le mardi 30 août 2022, j'ai pris solennellement la décision de me porter candidat à la présidence de notre auguste Assemblée nationale ce lundi 12 septembre 2022. Voilà en substance ce que dit le communiqué du député-mère de Géjaouaï, Ahmed Aydara. À Saint-Louis, les accidents en haute mer sont très fréquents. Chaque année, la ville enregistre 60% du taux national avec des pertes en vies humaines très importantes. Bien pour éradiquer ce phénomène des formations avec les acteurs ont été initiés dans la vieille ville. A Saint-Louis, les acteurs sont sensibilisés sur les accidents en haute mer très fréquents dans la ville. 60% des accidents maritimes au Sénégal sont enregistrés ici. Révélation faite par Niam Bénaï, inspecteur à la direction de la protection et de la surveillance des pêches du Sénégal. C'est celle de Saint-Louis où on remarque une zone extrêmement accidentogène avec 60% des accidents qui ont eu lieu chaque année au Sénégal. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est présent à Saint-Louis de vie avant-hier et on est en train de dérouler effectivement un programme SCS, un programme également sécurité en mer. Pour éradiquer ce phénomène, des séances de renforcement de capacité du personnel, des brigades de surveillance participative de Saint-Louis sont organisées. Le but est de diminuer les accidents. Le premier niveau d'abord c'est le renforcement des moyens de surveillance au niveau de l'équipe de la surveillance participative. Et le deuxième niveau c'est le renforcement de capacité des membres des surveillants qui participent à cette équipe de surveillance participative au niveau de Saint-Louis. Le comité national de la pêche artisanale a salué l'initiative et les efforts fournis par l'État du Sénégal. Toutefois, le CLPA demande à l'État de fournir aux acteurs des gilets de sauvetage. Nous savons que l'État du Sénégal a fait beaucoup pour la pêche. Nous demandons maintenant au gouvernement d'offrir aux pêcheurs des gilets de sauvetage. Aujourd'hui, nous avons noté que la demande est plus importante que l'offre. Les acteurs de la pêche sont aujourd'hui très déterminés à réduire les accidents dans la ville de Saint-Louis lors de ces séances de formation. Ils ont suivi avec intérêt les modules proposés. Transparence dans la gestion des ressources financières allouées aux collectivités territoriales. L'État du Sénégal, à travers l'Agence de développement locale, avec l'appui de l'USAID, lance le CISAF, le système d'information, de suivi et d'analyse des finances des collectivités territoriales. Il s'agit là d'une plateforme informatisée sur l'utilisation des fonds, des communes et des départements. Selon les initiateurs, cet outil vient résoudre ainsi les difficultés de l'État du Sénégal à obtenir un aperçu, mais aussi et surtout une traçabilité sur l'utilisation des ressources allouées aux collectivités. À ce propos, nous écoutons Mamadou Diako. Il est directeur adjoint du programme Gouvernance locale pour le développement à l'USAID. Il est au micro d'Al-Hassanba. En intervenant au niveau local, il y avait des questions qu'il fallait traiter au niveau central. Et là, on a été à l'écoute des institutions, du ministère des collectivités territoriales et notamment l'ADL, qui avait ce besoin d'avoir des informations pour les collectivités. Sur le terrain, on s'est rendu compte également qu'il y avait peu de lisibilité par rapport à la gestion des ressources des collectivités territoriales. Et l'ADL, qui a cette mission, a pris cette initiative. On a trouvé un grand intérêt par rapport à cela parce que la lisibilité, la transparence, mais l'accessibilité aux informations sur les données financières permet à la fois aux partenaires, mais également à l'État, aux institutions de l'État, de pouvoir faire une bonne analyse et de prendre des décisions par rapport aux collectivités locales dans le cadre des ressources. C'est un outil avec plusieurs interfaces. L'interface pour l'État qui est gérée par l'ADL, qui permet de suivre l'utilisation qui a été faite des ressources. Mais la collectivité a son interface parce que c'est la collectivité elle-même qui alimente l'outil. Donc toutes les collectivités auront un accès à l'outil. Au niveau de chaque collectivité, il y aura un utilisateur et l'administrateur général sera au niveau de l'ADL. Les parlons sport à présent en s'imposant largement devant la Mauritanie en demi-finale du tournoi Ufoa A. Le Sénégal valide son ticket pour la Canne U20 qui se jouera en 2023. Alors certes, le public mauritanien a répondu présent, mais cela n'a pas perturbé cette équipe sénégalaise qui a fait preuve de maîtrise en marquant très tôt dans la rencontre. Score final 4 buts à 1. Le compte rendu est signé Mam Fatundo et Hamza Diallo. Accompli pour les Lyonceaux et Malik Daf, le Sénégal se qualifie pour la Canne U20. Parce qu'il y avait un seul objectif, c'est de venir d'abord se qualifier pour la Canne et de remporter le trophée. On a bien préparé le tournoi. Peut-être nous avons eu la chance de rencontrer la Mauritanie qui est un pire frère. Et je pense que sur ce tournoi qu'on a joué, la Mauritanie n'a pas été mauvaise quand même. Dès la cinquième minute, Pape Amadou Diallo ouvre le score avant de se faire imiter par Samba Diallo à la 18ème. Le coach nous a inculqué beaucoup de valeur, du fighting spirit, doublé d'un mental de gagnant. Nous resterons sur cette lancée. Les jeunes Mouraibitounes monopolisent le ballon mais restent inefficaces durant les 45 premières minutes. On a une attaque de feu. On a une attaque qui marque au moins 2 buts par match. Et la preuve, en 30 minutes de jeu, on a marqué 2 buts. Parce qu'on a des joueurs qui aiment courir dans la profondeur, qui aiment faire des appels et qui aiment jouer dans le dos de la défense. Donc ça, ils savent, on est défenseur. On était préparé pour ça parce qu'on s'est bien entraîné pendant des mois. On est venu, on a répété tout ce qu'on a fait. Alhamdoulilah, Dieu merci, la victoire est avec nous. Au retour des vestiaires, il y aura un sursaut d'orgueil des Mauritaniens et une réduction du score à la 63ème. L'espoir renaît côté Mauritaniens, mais il sera de courte durée. En 3 minutes, le nouvel entrant, Omar Diouf, réalise un doublé et met le Sénégal à l'abri. Nous sommes des vrais lions. Nous l'avons démontré sur la pelouse avec de l'impact physique, de l'intensité dans le jeu. C'est ajouté l'efficacité. Malik Daf et ses lions sauvent le terminé en beauté ce tournoi de l'UFOA ce dimanche. Cela passe par une victoire contre l'escorpion de Gambie, vainqueur du Mali dans l'autre demi-finale. Et nous restons toujours avec Mam Fatundo et Hamza Diallo, envoyés spéciaux en Mauritanie, pour parler de ce cadre de l'équipe U20 qui a eu la chance de se faire appeler par le coach Malik Daf alors qu'il était juste en entraînement individuel. Il s'agit bien entendu de Samba Diallo, auteur du but hier lors de la demi-finale contre la Mauritanie. Il se dit heureux de pouvoir rendre la monnaie de sa pièce au coach. Son objectif est de remporter le tournoi de l'UFOA. Nous l'écoutons. Je fais encore partie de la catégorie des U20. C'est juste normal que je sois dans cette sélection avec beaucoup de bonheur car le sélectionneur m'a fait confiance alors que je manquais de compétition. Je suis le doyen de l'équipe et on m'a donné beaucoup de confiance pour guider les plus jeunes. Je fais tout pour rendre cet honneur et remporter le tournoi, ramener la coupe au Sénégal. Par de chez nous, cet officiel Charles III prend officiellement la succession de la reine mère qui aura passé 70 années sur le trône britannique. Le nouveau roi a été intronisé ce samedi par le conseil d'accession. Il a promis de vrai pour la sauvegarde de l'héritage de sa défunte mère, la reine Elisabeth II. Le récit est signé Fatima Touré. Charles III devient officiellement le roi d'Angleterre, remplaçant ainsi sa mère, la reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre dernier. De son vrai nom, Philippe Arthur Georges, le nouveau roi est porté à la tête du royaume par le conseil d'accession au palais Saint-James à Londres. Au cours de la cérémonie, Charles III a rendu un vibrant hommage à sa mère, Elisabeth II, pour tout le service rendu durant son règne, en soutenant que celle-ci n'a pas d'égal. Il poursuit en déclarant être conscient de l'héritage transmis, des devoirs qu'il attend, mais aussi des responsabilités. À midi, heure locale, la proclamation publique de son accession au royaume est marquée par 41 coups de canon partout sur le territoire britannique. Le nouveau monarque s'est ainsi engagé à servir le Royaume-Uni jusqu'à la fin de sa vie. Né le 14 novembre 1948 au palais de Buckingham, le nouvel homme fort du Royaume-Uni avait fait sa première adresse au pays dans un discours télévisé, retransmis au Royaume-Uni le vendredi 9 septembre 2022. Il s'est exprimé depuis l'une des salles du palais de Buckingham, en s'adressant aux habitants du Royaume-Uni, en leur promettant de continuer l'oeuvre de sa mère, la reine Elisabeth II. Il est aussi proclamé roi d'Angleterre à la Bourse de Londres, poumon économique de l'Angleterre. À noter que, dans l'après-midi, les députés britanniques vont prêter serment d'allégeance à leur nouveau roi. Merci Fatima Touré, merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal est à présent terminé. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous et très bonne fin de soirée sur la télévision Futur Media. Sous-titrage Société Radio-Canada